Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. La manipulation des heures dans Excel peut sembler complexe au début. Mais une fois que vous comprenez les concepts de base, cela devient plus simple. Je vais donc vous expliquer comment maîtriser les heures dans Excel. Voici au préalable quelques points à comprendre. Excel représente sous forme décimale en utilisant une journée complète, soit 24 heures, comme référence. Ainsi, un jour correspond à la valeur numérique 1, ce qui signifie que 12 heures équivaut à 0,5. Car 12 heures sont la moitié d'une journée. Si ici, dans la cellule D6, je mets 0,5, cela équivaut, si je fais un copier-coller, CTRL-C, ici, CTRL-V, et que j'aille dans Nombre, et que je transforme cette valeur standard, ou Nombre, qui est 0,5, en 1 heure, j'ai bien 12 heures. Si, par contre, je mets la valeur 1, 1 étant une journée complète de 24 heures, donc si je mets ici 1, et que j'aille dans Standard, ici, je sélectionne heure, il me met 0 heure. Pourquoi ? 24 heures, c'est minuit. Minuit, on entame bien une autre journée. Si, par contre, vous voulez vraiment 24 heures, il suffit de cliquer droit, aller dans Format de cellule, ici, dans Heures, et vous choisissez 37, 2.30, 2.55, si vous souhaitez avoir les secondes. Je clique sur OK, et là, j'ai bien 24 heures. Continuons l'exemple. Par exemple, ici, je vais mettre 6 heures. Alors, bien sûr, j'ai oublié de vous dire que pour écrire des heures directement dans les cellules d'Excel, ici, je vais mettre 0,6 pour heure, 2 petits points, 10 minutes, par exemple, 2 petits points, et si vous souhaitez mettre des secondes, 0,0, je fais Entrée. Donc, si je souhaite connaître, là, je vais mettre, par exemple, 6 heures, pit de poil, donc je mets 0 minute. Si je souhaite savoir en décimale ce que valent 6 heures, je vais, ici, procéder de la même manière, 6, 2 petits points, 0,0, 2 petits points, 0,0 pour les secondes, et je vais transformer cette heure en nombre, ici, nombre, ce qui vaut à un quart de journée, 0, soit 0,25. Si, dans une représentation d'heure, je souhaite enlever le seconde, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais aller dans Nombre, ici, Autre format numérique, aller dans Personnaliser, et là, choisir HH pour heure, MM pour minute, SS pour seconde, retirer tout simplement les deux SS pour les secondes, et les deux petits points qui précèdent. Je clique sur OK. Par la suite, il suffit de reproduire la mise en forme de cette cellule vers les autres cellules. Dans la donnée de la cellule C7, j'ai 0 heures dans la mesure où j'avais au préalable 24 heures. Allons à présent dans la feuille 2, afin de faire des petits calculs. Feuille 2, ici, j'ai des heures de début et des heures de fin. Si, par exemple, je souhaite connaître la différence entre les heures de fin et les heures de début, c'est tout simple, il suffit de faire une simple soustraction. Heure de fin moins heure de début. Donc, ici, j'ai bien deux heures. Je fais un copier-coller. Mais attention, si je fais la somme de toutes ces heures, cela me donne 12 heures. Il est impossible d'avoir 12 heures pour toutes ces données. Pourquoi ? Parce que Excel additionne non pas des heures, mais des valeurs numériques. Donc, si je récupère ces heures et que je ne les laisse pas en heures, je vais les transformer en nombre. Donc, pour deux heures, par exemple, voyez, deux heures équivaut à 0,08. Et si je convertis aussi la somme, non pas en heures, mais en standard, ou nombre, j'ai 1,50. Alors, à présent, j'ai deux méthodes pour pallier le problème. Soit, je reviens dans la somme, et ici, je multiplie par 24. Rappelez-vous que la valeur 1 est égale à 24 heures. Donc, si je multiplie par 24, je trouve 36 heures. Donc, je vais de nouveau transformer cette plage de données, non pas en nombre, mais en heures. Et si j'additionne 16 heures, je trouve bien 36 heures. Si, à présent, je reviens avec mon erreur, somme, j'ai 1,50. Si je souhaite avoir l'équivalent en heures, la somme en heures, je n'ai qu'à changer le format. Je clique au droit, je vais aller dans format de cellule, ici, personnaliser, et je vais aller chercher le format entre crochet, H, pour heure. Alors, si vous ne l'avez pas, il faudra le créer. Vous choisissez n'importe quelle valeur, et vous créez ce format. Entre crochet, H, minute. Je n'ai pas besoin de secondes, donc je vais les retirer avec les deux petits points, et je clique sur OK. Et là, j'ai bien 36 heures. Intéressons-nous, à présent, pour les personnes qui travaillent, par exemple, de nuit. Par exemple, j'attaque ma journée à 20, enfin, ma nuit, plutôt, à 22 heures, 0 seconde, et ici, le lendemain, le 24 janvier, je termine à 6 heures du matin. Donc, 0,6, deux petits points, entrée. Donc, si j'effectue cette différence égale date de fin, plutôt, heure de fin, moins heure de début, cela me donne des dièses. Alors, on pourrait croire que la colonne n'est pas assez large, mais j'ai beau l'élargir, ça ne fonctionnera pas. Si je survole cette donnée, on peut lire les dates et heures négatives ou trop longues s'affichent sur le format de dièse. Je supprime cette donnée, mais bien sûr, si j'effectue l'opération inverse, c'est-à-dire que je prends la date ou l'heure de début, déduction faite de l'heure de fin, je fais entrée, cela me donne 16 heures, ce qui n'est pas possible. De 22 heures à 6 heures du matin, le lendemain, je ne peux pas avoir 16 heures. Alors, pour pallier le problème, moi, je me sers de la fonction mode. Mode, mode qui, en principe, est là pour faire des divisions de type E qui viennent. D'ailleurs, pour la peine, je vous laisserai dans la description de cette vidéo un lien vous permettant de mieux comprendre les divisions E qui viennent via la fonction mode. Donc, si je fais ma différence entre la date du 24, c'est-à-dire 6 heures du matin, déduction faite de la date de début, c'est-à-dire le 23 janvier à 22 heures, comme diviseur, je vais prendre 1, donc je vais diviser par 1, je ferme ma fonction et là, j'ai bien 8 heures. Dans ce cas de figure, la fonction mode fait tout à fait l'affaire. Passons actuellement pour effectuer un autre exemple dans la feuille 3 afin de calculer le nombre d'heures travaillées pendant une semaine pour deux salariés. Alors, tout en sachant que les salariés travaillent 5 jours par semaine et tous les jours, ils ont 1h30 de pause. Alors, pour effectuer ce type de calcul, je vais sélectionner mes deux cellules égale heure de départ, déduction faite de l'heure d'arrivée, déduction faite de la pause et je fais contrôle entrée. Donc, le salarié 1 travaille 7h30, le salarié 2 travaille 9h, mais j'ai oublié un élément, je recommence, j'ai oublié de figer la cellule qui contient la pause. Donc, je vais faire F4. Maintenant, je vais faire contrôle entrée et là, en effet, c'est le même nombre d'heures pour le salarié 1 et le salarié 2. Si à présent, je souhaite calculer le nombre d'heures pour la semaine, je vais sélectionner ces deux cellules égale le nombre d'heures par jour multiplié par 5 jours. Mais attention, là, c'est une constante. Je ne vais pas oublier de faire F4 pour figer cette cellule. Contrôle entrée. Et là, je trouve 13h30, ce qui, en soi, n'est pas possible. Je vais donc changer le format de ces deux cellules. Je sélectionne ces cellules, je clique au droit et ici, format de cellule. je vais aller dans personnaliser et je vais choisir le format de tout à l'heure, à savoir H pour heure entre crochets et minute et minute. Je clique sur OK. Et là, j'ai bien 37h30. Voilà, j'espère que cette petite formation vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications pour les vidéos à venir. N'hésitez aussi, surtout pas, à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. À bientôt.